Salut les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer les tutos pour l'album Stop and Smell the Rose. C'est le blog qui vient d'Action. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tuto. Ça me manque beaucoup. J'espère recommencer les tutos. Je ne pense pas comment vont. Ça veut dire 4-5 albums par mois. Mais au moins réaliser 2-3 albums par mois. Déjà je pense que c'est vraiment très bien. Plus tous les vlogs créatifs à côté. Je pense qu'on va être pas mal. Je pense. J'attends comme d'habitude votre avis. Là on va commencer. Du coup on va utiliser les blocs comme ça. Moi j'ai deux blocs. Je ne sais pas exactement encore combien je veux utiliser. Ça je le dis dans la présentation. Là on va commencer avec l'album. J'ai réalisé déjà en avance la structure. Parce que vous avez un tuto pour réaliser des structures basiques sur la chaîne. Je vous mets le tuto dans la barre de description. Comme ça on peut avancer un peu plus vite. Et je trouve que j'ai fait tellement de structures sur la chaîne. Et tout le temps pareil. Du coup quand c'est des structures basiques. Tout simplement comme ça. Je pense que c'est mieux de les faire toute seule. Et comme ça je vous mets le lien du tuto exprès. Que pour la structure. Comme ça vous êtes focussé que sur la structure. Avec le tuto qu'il y a déjà sur la chaîne. Je veux réaliser des structures en tuto juste. Quand c'est des structures qui changent. Quand c'est des structures qui ne sont pas classiques comme ça. Voilà du coup. Vous réalisez une structure. Qu'il mesure. Là il mesure 20 sur 20. Là il mesure 7,5 sur 20. Et là on a toujours 20 sur 20 bien sûr. Du coup notre structure il mesure 20 sur 20. Avec une tranche pardon de 7,5 sur 20. Et ça c'est vraiment tout à fait basique. Comme toutes les structures que vous trouvez sur ma chaîne. Structure 20 sur 20. Avec une tranche de 7,5 sur 20. Et moi j'ai habillé en intérieur avec du papier rose. Tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas autre chose en plus. Là on va faire la fermeture. Pour la fermeture. Moi j'ai choisi de mettre un ruban comme ça. Du coup je veux mettre ici un morceau. Et sur l'autre côté un morceau. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une fermeture pour un album. Mais cette fois-ci j'avais envie de faire quelque chose. Vraiment pour un mariage. Mais quelque chose un peu romantique. Mais simple. Je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant c'est ça que j'ai dans la tête. On va voir jusqu'à la fin qu'est-ce qu'il y en a. Parce que vous savez très bien avec moi. Ça change presque tout le temps. Et tout le temps je dis que je vais faire un album simple. Et au final on met 200 photos à l'intérieur. Du coup on va voir. Là j'ai mis double face. Et je veux coller au milieu mon ruban. Parfait. Et je coupe un morceau assez grand. Et bien sûr quand je fais un toto j'ai rien à côté de moi. Comme d'habitude. Voilà pour ici. Parfait. Là je mets bien droit ma structure comme ça. Je tourne. Pour garder toujours bien droit. On regarde. Il est parfaitement droit. Et ici je vais mettre toujours de double face. Et mettre encore un morceau de ruban. Comme ça je suis sûre que le ruban il est vraiment égal sur tous les deux côtés. Et encore quelque chose. Quand vous mettez le double face. Je vous montre tout de suite. Vous ne mettez pas exactement sur le bord de notre structure. On va laisser un petit bord ici blanc. Voilà. Pour ne pas abîmer après le papier. Ici j'enlève mon papier qu'il y a sur le double face. Ça y est. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Je perds mes mots. Je ne sais plus parler. Et je vais mettre ici. Je regarde. Parfait. Super. Et là on va couper exactement la même taille. Tous les deux. Comme ça on a deux morceaux égales. Après je pense que j'ai coupé un peu trop grande. Mais ce n'est pas grave. J'ai envie d'avoir un joli nœud ici. Du coup je vais voir à la fin si je coupe encore ou je laisse aussi long comme ça. Là on va s'occuper de l'extérieur du coup. Pour ici. Pour l'extérieur moi j'ai choisi les papiers comme ça. J'ai choisi cette page avec cette jolie bouquet de fleurs comme ça. Pas trop chargée. Du coup c'est parfait. Et on va mettre ici. Et celui-là il faut que je coupe. Du coup je n'ai pas coupé à la bonne. J'ai quand même fait un petit repère. Mais je pense que je me suis trompée de repère. Bien sûr. Du coup on va le faire. Désolée si c'est un peu n'importe quoi cette tuto. Mais c'est vraiment ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé un tuto. Du coup ça se voit. Et encore une fois je ne trouve pas où j'ai fait montrer. Parce qu'il y a beaucoup de verre là du coup. Vous savez quoi ? Je l'ai fait montrer. Du coup je remets tout ça ici. Hop parfait. Ah il est là. Voilà. Il est sourd noir du coup. Ça ne se voit pas bien. Il a tombé le sac sur les petites... Comme ça. Noir. Et voilà. Et on va mettre ça comme ça. Après si vous voulez vous pouvez bien sûr ancrer les pages. Mais moi je ne veux pas les ancrer. Je veux laisser comme ça. Parce que non. Je veux laisser comme ça. On va coller cette page. Et tous les trois d'ailleurs. La tronche et tout. Et on se voit tout de suite pour continuer. Parce que je veux coller ça. On accélère rien. Pour ne pas faire une vidéo trop 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 longue. Voilà. Pour l'instant on a ça. Ici. Parce que là c'est devant. Du coup là. On va faire un petit déco ensemble. Et on va faire ça tout de suite. Donc je vais vous mettre quelque chose ici en dessous. Une boîte. Comme ça je garde bien droit. Je vais mettre celui-là aussi. Pour avoir quelque chose bien plat. Ici déjà. Je veux utiliser cette découpe bois. Je ne sais pas. Je ne sais plus d'où il vient. J'ai beaucoup 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 des découpes bois. Que j'ai acheté sur la boutique de Charlène. Le petit monde de Chachou. Qu'on avait avant la boutique. On l'avait avant la boutique. Mais j'ai encore aussi des... La marque Fabrica Décor. Ou aussi qu'on y avait avant la boutique. Plusieurs sites. Du coup je ne sais plus exactement d'où il vient et tout. Mais je veux utiliser cette découpe. Je veux utiliser celui-là aussi. Cette découpe aussi. Mais, 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 mais. J'ai un petit doute. Si je n'utilise pas... Hop. J'espère que je ne veux pas tout faire tomber. Si je n'utilise pas les mariés. Je vais voir tout de suite. Hop. Si j'utilise ça ou si j'utilise ça. Mais si j'utilise ça. Je pense que c'est mieux si je le mets. Je mets comme ça. Comme ça. Ou ça. Je pense qu'on va garder ça. Juste marié. On va voir. Déjà, je colle. Ma découpe bois. Je vais mettre sur ce côté. Non. Je vais mettre comme ça. Parfait. Déjà, je veux coller vite fait ça. Bien sûr qu'on peut coller avec la colle normale aussi. Mais moi, je veux coller vite fait. Comme ça. Bien au milieu. Hop. Et toute cette colle qui se dépasse ici. J'enlève pas de problème. Voilà. Ici, j'ai sorti les fleurs comme ça. Et j'ai sorti les fleurs comme ça aussi. Qui viennent d'Action. Et je veux utiliser aussi des feuillages comme ça. Que j'ai réalisé toute seule. Avec des dyes. Qui viennent des fois d'Action. Aliexpress. Plusieurs. Et je veux utiliser les feuillages verts. Vert français. Vert clair. Voilà. Et comme ça, ivoire. Du coup, je veux sortir tout ça. Par exemple, celui-là, c'est un dyes qui vient d'Action. Ça fait longtemps. Des fois, quand j'ai le temps. Oh, comment. Mon mari, il a le temps. Il me fait plusieurs découpes comme ça. Comme ça, j'ai en avance. On va utiliser un peu de doré aussi. Parce qu'il va très bien. Avec la collection. Donc, on va utiliser un peu de doré aussi. Et bien sûr, les feuillages. Qu'on a encore ici. Quelques-unes. Vert, vert, vert. Comme ça. Hop, voilà. Plein des petits feuillages verts comme ça. Ça va être parfaitement. Et je pense qu'on va utiliser le grand aussi. Comme ça. Oui, je pense. Mais celui-là aussi, j'aime bien. J'aime bien cette dyes. J'ai fait des très jolies découpes. Voilà. Et on va commencer tout de suite à tout organiser. Du coup. J'aime bien. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voilà les filles, j'ai fini de décorer l'album. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ici, j'ai mis de la dentelle. Là, j'ai mis des demi-perles, pareil sur cette côté. Et là, on a cette jolie déco avec les die-cut et tout, les papillons et tout. Je pense... En tout cas, moi, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et je les adore avec les petites fleurs et tout. J'aime beaucoup. Là, on va commencer à réaliser les pages. Du coup, je mets tout sur le côté. Et j'ai réalisé déjà une page toute seule. Mais on va faire les trois ensemble. Ça va être des pages enveloppes dans lesquelles on va mettre un petit papier pour mettre des photos en plus. On va commencer comme ça. D'abord, on a besoin de 4 pages qu'ils mesurent 21,5 sur 19,5. Du coup, 4 pages qu'ils mesurent 21,5 sur 19,5. On fait un pli sur le côté de 21,5. On fait un pli de 1,5 et le prochain de 0,5. Comme ça, une fois les plis faits, on va avoir une page, une base de 19,5 sur 19,5. Et on a besoin aussi de 4 morceaux de papier qu'ils mesurent 21,5 sur 20,5. Moi, un pli de 1 ici, un pli de 1 ici et un pli de 1 ici. Comme ça, on fait une enveloppe. Et aussi, 4 pages de 19 sur 20 avec une petite bordure. On va commencer tout de suite. On va prendre le massicot à côté. Et je coupe d'abord mes 4 pages de 21,5 sur 19,5. Je prends ma page à 4 et je coupe comme ça à 21,5. Du coup, je me mets à 21,5 et je coupe. Ça, on va garder. Je tourne comme ça et je coupe à 19,5. Je tourne sur le 21,5 et je fais un pli à 1,5. Et le prochain, je le fais à 2. Comme ça, ça fait 0,5. Et j'ai deux plis qui sont faits. Une fois les plis faits, on va avoir une base de 19,5 sur 19,5. Voilà. Du coup, j'ai le premier. On va faire le deuxième. Je coupe à 21,5 comme ça. Je coupe à 19,5 sur l'autre côté. Et après, juste, je fais un pli à 1,5 et le prochain à 2. Et on a les deux premières pages. Plus celui-là, moi, j'ai trois. Je fais encore une et comme ça, j'ai quatre pages. 21,5. 19,5 comme ça. 1,5 le premier pli et à 2, ça veut dire un pli de 0,5 le prochain. Voilà. Et hop, voilà. Maintenant, on va prendre trois pages parce que moi, j'ai déjà une, vous prenez quatre. Et on va faire toujours 21,5. Tout ça, on garde parce qu'on va faire des passons, des pochettes, des choses comme ça. Je tourne comme ça. Cette fois-ci, je coupe à 20,5. Du coup, j'enlève que 0,5. Je fais un pli de 1 sur cet côté, un pli de 1 sur cet côté et un pli de 1 sur cet côté. Après, je vais mettre de double face. Je continue 21,5. Je tourne 20,5. Et je fais direct un pli de 1. Un pli de 1 ici. Et un pli de 1 ici. Attendez, je regarde bien pour faire les plis sur le bon côté. Un pli de 1 ici. Du coup, sur le côté de 20, sur le côté avec 20,5, on fait juste un seul pli. Sur le côté de 21,5, on fait deux plis. Un ici et un ici. Je vérifie si j'ai bien fait sur ce côté pareil. Oui, comme ça. Vous ne faites pas sur le côté 20,5, un pli là et un pli là parce qu'après, c'est trop petit. On fait deux plis sur le côté 21,5. Du coup, là, on a 21,5 et on fait un pli de 1 et un pli de 1 ici. Et comme ça, on a 20,5 et on fait un pli de 1. Comme ça. 21,5, un pli ici, un pli ici. Ici, on a 20,5 et on fait juste un bas un pli. C'est tout. Et le dernier. 21,5. Je fais direct un pli de 1. Je tourne, je fais un pli de 1. Je coupe comme ça à 20,5. Du coup, j'enlève 0,5. Et je fais un pli de 1. Parfait pour les 3. Et pour finir, je vais faire encore 3 parce que j'ai déjà un de 19 sur 16. Pour faire ça. 19 sur 20, pardon. Du coup, je coupe comme ça à 19. Et j'enlève un ici, sur 20. 19. 20. 19. Et comme ça, 20. Et là, il me reste juste à faire tout de suite les bordures. Du coup, je veux bien mesurer. Comme ça, on a 19. Et comme ça, on a 20. Nous, on fait les bordures ici, sur le côté de 20. Et on va commencer tout de suite. Je fais les bordures. J'ai le premier. J'ai le premier. Et le dernier, tout de suite. On a fini avec ça. Et là, on va coller. Moi, je vais mettre de double face. Parce que vous savez très bien que j'adore travailler avec le double face. Et c'est beaucoup plus vite. Je vais prendre mon double face. Et je vais mettre une morceau ici. Et ici, une morceau. Et pareil, ici. Et là, on va biseauter. Je biseauter. Je biseauter cette coin. Et je biseauter cette coin. Hop. Je biseauter ici. Et ici. Comme ça, les quatre coins. On va bien faire les plis. Parfait. Et là, je veux prendre ma page. Je fais aussi bien les plis. Je mets mes plis en dessous. Tous les deux. Comme ça, je suis sûre que je ne me trompe pas. On va zoomer plus tard. Du coup, on a les plis ici, en dessous. Je prends mon petite, ma grande pochette. Et je vais mettre bien droit ici. Hop. Parfait. Comme ça. C'est parfait. C'est exactement pile poil. Et bien sûr, l'ouverture, il est là. Et j'enlève la pellicule de double face. Vous faites ça avec la colle ou avec la double face, comme vous voulez. Mais si vous faites avec la double face, vous faites bien attention de coller bien droit. Parce qu'une fois la double face collée, vous ne pouvez plus bouger votre papier. Et on a notre petite pochette ici. Comme ça, on peut insérer notre papier. Comme je viens de coller, du coup, il est un peu de mal. Voilà. Et on va avoir ça. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. On se voit demain pour continuer avec l'intérieur de cet album. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada